Un des gros problèmes que rencontre le chrétien dans sa vie, c'est de comprendre le pourquoi des épreuves et des difficultés auxquelles il a à faire face. Beaucoup d'enseignements et de messages d'évangélisation ont tendance à édulcorer la croix. Si vous acceptez Christ dans votre vie, alors vous vivrez dans le bonheur et la joie. Cette déclaration n'est pas fausse, mais elle n'est pas complète. Il serait plus juste de dire, si vous acceptez Christ dans votre vie, alors vous vivrez dans le bonheur et la joie au travers même des épreuves. Car faire croire que la vie chrétienne est une vie exemple d'épreuves, de difficultés et de combats, revient à dire que le Seigneur est juste un sauveur et que nous n'avons pas besoin de sa discipline pour être rendus semblables à Lui. Cela revient à dire qu'il n'est pas nécessaire de porter sa croix chaque jour et de mourir à nous-mêmes. Cela revient également à dire que la vie d'obéissance est une option et non l'essence de notre nouvelle vie en Christ. Car ce précepte est une lampe et l'enseignement une lumière et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Proverbe 6, 23 Ce verset du livre des Proverbes est très intéressant. Il est écrit en hébreu dans une forme grammaticale particulière. Il n'y a pas d'article ni de forme définie. Si ce n'est son premier mot qui invite le lecteur à regarder le texte dans son ensemble pour en déterminer le sens. Ce premier mot est « Ki » en hébreu et il signifie « kar ». Sans ce mot, le reste du verset ressemble à une liste de vocabulaire que nous devons apprendre. Le mot précepte est le terme « mitzvah » « commandement ». Les juifs respectent les commandements de Moïse, c'est-à-dire les « mitzvot » qui est le pluriel de « mitzvah ». Le terme « enseignement » est la traduction du mot hébreu « Torah » dans le texte original. « Torah » est traduit par « enseignement » ce qui n'est pas faux. Mais ce terme vient de la racine « Yara » qui veut dire « tirer une flèche ». En Israël, les anciens tiraient des flèches dans le désert pour se repérer et indiquer le chemin à suivre. Ces flèches servaient d'indicateurs. Aujourd'hui encore, c'est par une flèche sur nos panneaux que l'on indique le chemin à suivre. La première partie du verset pourrait se traduire comme suit « Tes commandements sont une lampe et les flèches de ton enseignement sont une lumière ». Penchons-nous maintenant sur les deux derniers termes du verset, « avertissement » et « correction ». « Avertissement » est la traduction de « torechot » qui vient de la racine « yarar » qui veut dire, entre autres, « démontrer fortement » ou « durement ». « Correction » est la traduction du mot « moussard » qui vient de la racine « yassar » qui veut dire « reprendre, corriger, discipliner ou instruire ». Nous pouvons donc traduire la seconde partie du verset par « la dure discipline de ton éducation est le chemin de la vie ». Prenons maintenant l'ensemble du verset tel que nous l'avons traduit. Cela donne « Tes commandements sont une lampe et les flèches de ton enseignement sont une lumière, la dure discipline de ton éducation est le chemin de la vie ». Ce verset nous dit que « les commandements de l'Éternel sont notre lampe, que sa parole est la lumière qui comme des traits de lumière, flèche, nous indique le chemin de la discipline de son enseignement et ce chemin est le chemin de la vie, de la vie éternelle ». Pour conclure, je voudrais vous mettre ce texte du prophète Esaïe au chapitre 50 et au verset 11 en parallèle de ce que nous venons de voir. « Voici, vous tous qui allumez un feu et qui êtes armés de torches, allez au milieu de votre feu et de vos torches enflammées, c'est par ma main que ces choses vous arriveront, vous vous coucherez dans la douleur ». Dans ce verset, le mot « torches » est la traduction de « Zeikot » qui veut dire également « flèches ». Nous pouvons traduire ce texte comme ceci. « Vous tous qui attisez ou allumez un feu, lumière, et qui êtes armés de flèches, allez au milieu de votre feu et de vos flèches enflammées, vous vous coucherez dans la douleur ». Comment pouvons-nous interpréter ce texte ? En paraphrasant, nous pouvons dire que « Vous qui travaillez à ce que la lumière de la Torah brille, allez au-dedans d'elle afin que son feu vous juge et vos flèches seront des flèches de la lumière de la Torah et vous indiqueront le chemin de la vie ». Cette dure discipline sera pour votre chair douloureuse et la mettra à mort. Le mot « coucher » est la traduction de « sharaaf » qui veut dire « se coucher », « se coucher dans la mort » ou « avoir une union matrimoniale ». Alors, étant mort à vous-même et étant passé par le feu du jugement de Dieu à travers sa parole, vous serez unis à votre époux. Chers amis, les difficultés et les épreuves que nous vivons sont autant d'occasions pour nous de laisser la mort agir sur notre chair et sur notre moi, afin de laisser Christ vivre pleinement en nous. Elles sont pour nous, la discipline de Dieu, agissant pour nous éduquer et nous rendre semblables à notre céleste époux. Seuls les fils et les filles de Dieu sont éduqués ainsi par lui. Le voulons-nous ?